Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, nous serons avec vous au cœur de l'actualité tchadienne puisque, vous le savez, aujourd'hui ont eu lieu à N'Djaména, les obsèques du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Vous connaissez les circonstances de sa mort, on ne va pas y revenir. Vous connaissez à peu près désormais tout le débat qu'il y a autour de cette succession familiale, dynastique, militaire, alors que le pays a une constitution qui donnait le pouvoir à un civil. Vous avez aussi vu Emmanuel Macron, ce ministre des Affaires étrangères, ainsi que plein d'une dizaine de chefs d'État venus d'Afrique qui ont été là-bas, saluée la mémoire, l'Édris Déby Itno. Vous avez aussi entendu tous les commentaires aujourd'hui dans les capitales africaines par rapport à cette implication de la France dans les affaires, bien sûr, tchadiennes. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau, et j'aimerais avant tout présenter nos excuses puisque ce programme commence avec plus d'une demi-heure de retard. Tout simplement, vous savez que notre invité est un homme aujourd'hui qui est quasiment sur tous les fronts, et c'est un peu compliqué pour qu'il soit avec nous à l'heure indiquée. Toujours est-il Sébastien Nadeau, qui est donc député français, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, est avec nous. Bonsoir, monsieur Nadeau. Bonsoir, merci pour votre invitation et vraiment toutes mes excuses, mais effectivement, les journées sont très chargées en ce moment de par l'actualité politique française et de par l'actualité politique africaine. Voilà, nous savons aussi, Sébastien Nadeau, votre implication dans l'actualité politique africaine puisque vous avez adressé le 21 avril une lettre à madame Parly, la ministre des Armées, sur la situation tchadienne. Alors, nous allons d'abord revenir avec vous sur l'esprit de cette lettre adressée à madame Parly, monsieur Nadeau. Écoutez, moi je suis parlementaire français, donc déjà, moi je voudrais savoir ce que fabrique la France au Tchad. On sait, c'est de notoriété publique, qu'il y a beaucoup de militaires français au Tchad. Il y a la base militaire, le point de départ de la force Barkhane qui est répartie sur plusieurs pays ensuite du Sahel. Mais on sait qu'il y a beaucoup de militaires français installés au Tchad. Et ces derniers jours, on est dans une situation très chaotique entre les forces rebelles qui avancent vers El Djaména, cette situation d'un président de la République dont on dit qu'il est mort au front. Et donc moi, je demande des comptes à la ministre des Armées françaises, parce qu'à partir du moment où il y a le moindre militaire français qui serait engagé d'une manière ou d'une autre dans les affaires tchadiennes, ça veut dire que la France est en guerre. Parce que là, sauf erreur de ma part, la version officielle au Tchad, c'est que le président de la République est mort sur le front de la guerre. Donc c'est bien d'une guerre dont il s'agit. Et la France, elle ne peut pas engager des forces militaires comme ça à la légère. Il y a la Constitution française, l'article 35, qui réclame que quand la France engage des troupes militaires dans un conflit armé, eh bien, il doit y avoir un passage par le Parlement qui peut être à titre d'information. Et moi, c'est ce que je demande. Je demande des informations. Je demande à savoir ce que fabrique la France en ce moment au Tchad. Puis alors, avec le passage du président de la République aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore plus un questionnement de ma part. Donc je demande des comptes, je dirais, parce que les citoyens français, ils veulent savoir, tout simplement. Donc moi, je me fais relais de cette attente à travers ce courrier. Et donc, je demande à ce que la ministre vienne nous expliquer, un, ce qui se passe, et deux, surtout, s'il y a un engagement français et pour quel motif il y a un engagement français. Et vous savez, en 2019, les Mirages 2000 de la France avaient bombardé, avec l'aide de drones aussi mis à disposition par l'armée française, avaient bombardé une colonne de pick-up qui arrivait de Libye, mais avec des Tchadiens qui étaient dans cette colonne et à la demande du président Idriss Déby. Donc à ce moment-là, on avait eu une information, même si elle était venue quelques jours après le bombardement, mais on avait eu une information sur ce que faisait la France dans cette histoire. Donc là, moi, je demande à ce que ce soit la même chose, qu'on ait une information. Ça me paraît légitime vis-à-vis des Français. Et puis, là, c'est une autre question, mais comment les Tchadiennes et les Tchadiens peuvent regarder ce qui se passe ? Que fait la France aujourd'hui au Tchad ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est le deuxième aspect qui est sous-jacent à mon courrier, au nom de quoi on va d'une certaine manière, avec cette présence du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, côte à côte saluant quelqu'un qui s'est au trou proclamé chef du Tchad, alors qu'il y a une constitution qui dit ce qui peut se passer, la constitution tchadienne. Donc, moi, je trouve que c'est un exemple, mais alors le plus absolu, de l'ingérence française dans les affaires tchadiennes. Je ne vois pas ce que fait aujourd'hui et le président de la République, et le ministre des Affaires étrangères. Ça fait beaucoup trop pour reconnaître quelqu'un qui n'a pas de légitimité aujourd'hui à diriger le Tchad. Voilà. Alors, Sébastien Nadeau, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France est en train, plus ou moins, d'organiser, en fait, ces dictatures, notamment celle du Tchad, qui va s'installer 18 mois. Personne n'y croit, et je pense que c'est parti pour longtemps. Et quand on entend le président de la République aujourd'hui en Djamena, on se dit qu'il y a là un vrai problème, notamment ce qui a toujours fait l'honneur de la France dans le respect des libertés des constitutions. Écoutez, quand vous dites personne n'y croit, vous avez bien raison. Moi, le premier, il suffit de regarder l'histoire du Tchad et puis l'histoire de la relation franco-tchadienne pour comprendre que cette histoire de 18 mois pour faire une transition démocratique, mais si on veut faire une transition démocratique, qu'elle commence tout de suite par un collectif de responsables tchadiens qui s'entendent. Il y a un certain pluralisme au Tchad. Il y a des gens tout à fait sérieux et compétents qui peuvent se mettre autour d'une table ronde. L'heure est très grave quand même. Donc, c'est certain que... Moi, le passage d'hier de Jean-Yves Le Drian sur France 2 pour expliquer qu'il allait donc voir le fils d'Idriss débit aujourd'hui, mais que la condition, c'est qu'il y ait une transition démocratique. Mais de qui se moque-t-on ? Là, on se moque des Français et on se moque des Tchadiens. Enfin, la moquerie vis-à-vis des Français à nous, dans notre bulletin de vote, de dire que ce n'est pas ça qu'on veut. Mais moi, ce qui m'inquiète profondément, c'est qu'il y a quand même un risque que le Tchad tombe dans un chaos le plus profond, le plus absolu, avec des violences qui peuvent survenir. Et les populations tchadiennes, dans ce moment, moi, les contacts logés, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et d'ailleurs, à N'Djamena, il y a des gens qui se disent qu'il faut qu'ils se dépêchent de quitter N'Djamena au cas où il y aurait des attaques de la rébellion. C'est vrai que c'est tout à fait incompréhensible de la part de la France de venir installer de cette manière une personne qui n'a pas légitimité à être là. Donc, moi, en tant que représentant, moi, j'ai ma légitimité, j'ai été élu, je suis représentant de la nation. Et bien moi, en tant que représentant de la nation, je dis que je ne suis absolument pas d'accord avec cette reconnaissance de facto qu'ont effectué le président de la République et le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Donc, je le dis là, je le dis là où je peux le dire et je compte bien avoir un débat sur la question à l'Assemblée nationale pour faire valoir ma position qui est celle de beaucoup de Français. Parce que vous savez, on a eu beaucoup d'informations sur ce qui se passait au Tchad ces derniers jours, c'est tant mieux. Mais là, en ce moment, les Français ne sont pas du tout contents de voir le président de la République assis à côté du fils d'Idriss Déby dans ces conditions-là. Si ça avait été des funérailles, quand bien même le parcours d'Idriss Déby, si ça avait été dans des conditions de passation de pouvoir normal et démocratique, on n'aurait pas ce même regard. mais là, franchement, c'est une mascarade. Et cette mascarade, elle a des conséquences qui pourraient être très graves. Alors, Sébastien Nadeau, ce qu'on va faire avec vous, on va juste suivre cet élément de France 24, réalisé ce matin à N'Djamena et nous reviendrons avec vos commentaires. Le cercueil d'Idriss Déby arrive place de la nation pour un dernier hommage. Son fils, Mahamat Idriss Déby, nouvel homme fort du pays, s'est recueilli en se mettant au garde-à-vous. Puis son frère Zakaria, qui co-dirige le cabinet civil à la présidence, a pris la parole. Nous garderons de lui l'image d'un frère et d'un dirigeant qui aura mené une vie utile pour tout jusqu'au dernier souffle. Celle d'un président aimant, profondément attaché à son peuple et à son pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une douzaine de chefs d'État, dont le président français, Emmanuel Macron. Paris affiche ainsi son soutien au successeur d'Idriss Déby, dont le pays est le principal allié de la France contre les djihadistes dans la région du Sahel. La France ne laissera jamais personne ne remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer la stabilité et l'intégrité du Tchad. Le Tchad est au cœur de la force militaire G5 Sahel. L'emplacement géographique du pays est aussi un carrefour stratégique, avec les combattants venus de Libye au nord et les incursions de Boko Haram au lac Tchad à l'ouest. Mais la page qui se tourne dans l'histoire politique du pays inquiète l'opposition. L'Assemblée nationale a été dissoute et Mahamat Idriss Déby dirige le conseil militaire de transition désormais au pouvoir. Nous nous pensons qu'au côté de ce CMT, il faut un collège transitoire et le CMT doit très rapidement ouvrir une consultation nationale. Mahamat Idriss Déby dit vouloir rendre le pouvoir aux civils lors d'élections générales dans 18 mois. Son père, qui était à la tête du Tchad depuis 1990, est mort lundi au front contre des rebelles dans le nord du pays. Les insurgés ont déclaré une trêve le temps des funérailles. Alors Sébastien Nadeau, la France ne laissera jamais quelqu'un déstabiliser le Tchad tout en sachant que ceux qui sont en train de monter vers N'Djamena ce sont des Tchadiens. Est-ce que ça signifie que pour la France aujourd'hui, parmi les Tchadiens, elle a choisi un camp au détriment de l'autre ? Écoutez, d'abord la première remarque, comment peut-on dire la France ne laissera pas le Tchad être déstabilisé ? Parce que c'est quoi l'actualité ? C'est quoi aujourd'hui ? Quand on a un président de la République qui meurt, on est un pays en situation déstabilisée. C'est comme ça. Donc déjà, première chose, qu'est-ce qu'on raconte en disant ça ? Ce n'est pas vrai. Donc il faut tenir compte d'un moment qui est un moment extrêmement particulier où le Tchad bien évidemment est déstabilisé. Donc vouloir venir en aide au Tchad, c'est noble, c'est légitime, c'est très bien. Mais pardon, mais on passe complètement à côté du sujet dans la manière dont on vient le faire. C'est là où est le problème. Max Kankoye, qui était interviewé dans ce reportage, a entièrement raison. Il faut un collège, je dirais presque un collège de sages. Il y en a suffisamment en Tchad des gens de qualité et qui peuvent mettre de côté un certain nombre de problèmes parce que le pays est face à une crise majeure. Donc il faut que ces gens-là soient ces gens qui travaillent sur ce processus démocratique depuis quand un militaire qui s'auto-proclame à la tête d'un État apporte en lui-même des garanties de processus démocratique. Écoutez, moi je connais un petit peu l'histoire des pays d'Afrique, je connais un petit peu l'histoire des pays d'Europe, c'est sans précédent, on ne l'a jamais vu, pourquoi ça se passerait aujourd'hui au Tchad ? Donc soyons sérieux. Donc il y a un problème manifestement dans la manière dont la France valide un camp qui n'est pas légitime. Le seul camp légitime, c'est le camp qui ressort d'un processus démocratique. Et effectivement, il est difficile de dire demain matin on organise des élections, donc pour avoir des garanties pour amener jusqu'au moment des élections, il faut un collège pluriel politiquement parlant qui s'occupe de ce processus. C'est la seule solution, c'est la seule voie démocratique, c'est la seule voie qui peut protéger d'un processus de violence dans lequel est déjà entré le Tchad. Est déjà entré le Tchad. Donc ne regardons pas ailleurs. Alors, Sébastien Nadeau, quand on entend les arguments avancés depuis quelques temps par beaucoup de responsables politiques français, on est quand même surpris que tous saluent je dirais l'amitié de la France envers un homme, non pas envers le Tchad, mais envers Idriss Déby et on sent dans les déclarations publiques de certains politiques français l'unanimisme qui consiste à dire qu'on a perdu mais vraiment quelqu'un qui quasiment assurait la sécurité de la France. Est-ce que cet aspect sécuritaire, vous comprenez que cela puisse préoccuper non seulement les Français mais aussi les Européens puisque à ses obsèques, M. Borrell y était présent comme représentant de l'UE ? D'abord, je ne me permettrai pas aujourd'hui jour de funérail de faire un bilan politique du défunt président de la République du Tchad. Je crois qu'il y a un temps pour tout, ce bilan viendra mais regardons les choses en face. Que vient faire aussi le représentant des affaires étrangères de l'Union Européenne dans cette mascarade de transition politique ? Véritablement, c'est une question pour moi, l'Union Européenne valide tout ça à travers la venue de Joseph Borrell. Qu'est-ce qu'elle vient faire ? Quand il y a des moments des temporalités électorales, elle n'est même pas là pour s'assurer qu'il y a un processus politique honnête et sincère qui se déploie et c'était le cas pour la dernière élection présidentielle au Tchad, pardonnez-moi mais il y a la moitié des prétendants qui voulaient concourir qui n'ont pas pu concourir, cette élection elle était truquée, on n'a vu personne, on n'a pas vu le président Macron au Tchad, on n'a pas vu le représentant de l'Union Européenne. Vous savez, je suis très en colère contre les gens de mon pays et contre l'Union Européenne alors que vraiment moi je défends les valeurs et les couleurs de mon pays mais là force est de constater qu'on ne fait pas ce qu'il faut, soyons très clairs et on est dans cette espèce de revival du moment colonial dont il faut absolument sortir, on est dans une erreur majeure et moi bon je ne suis pas du tout d'accord sur l'hypothèse que Idriss Déby était un rempart contre le terrorisme je ne crois pas du tout le rempart contre le terrorisme c'est le dialogue c'est le pluralisme c'est l'alternance politique c'est ces choses-là qui permettent de faire comprendre à tous les gens quelle que soit leur sensibilité qu'on peut vivre ensemble dans un certain nombre de différences donc je n'y crois pas du tout moi à cette hypothèse que c'était un rempart l'avenir nous dira un petit peu comment les choses évoluent mais véritablement il y a une voie unanime mais c'est une voie très hypocrite et je vous le redis c'est le jour des funérailles donc je ne me livrerai pas à un déballage de quoi que ce soit sur le défunt je pense que ça ne se fait pas que ce n'est pas le moment que ce n'est pas le lieu mais par contre que la situation est extrêmement grave oui ça c'est très clair alors Sébastien Nadeau vous avez écrit à la ministre de la Défense est-ce que vous prendrez d'autres initiatives en tant que membre de la commission des affaires étrangères pour que je dirais la France puisse accompagner une vraie légalité par rapport au coup d'état auquel nous faisons face aujourd'hui bah écoutez moi je vais demander que la ministre rende des comptes on a une semaine où la semaine prochaine l'Assemblée nationale est fermée en France c'est comme ça c'est prévu de longue date mais dès la semaine suivante j'espère bien qu'elle va venir s'expliquer au moins aux commissions de la Défense mais bien sûr qu'il y a des comptes à rendre on ne peut pas on ne peut pas comme ça aller se mettre dans les affaires internes d'un autre pays sans expliquer pourquoi on le fait encore une fois ça aurait pu être quelque chose de tout à fait compréhensible et de positif puisque la France a une armée qui est assez solide il y a une base militaire après tout si ça avait été à des fins de protection de la démocratie au Tchad sur une temporalité j'ai envie de dire acceptons cette forme d'ingérence mais ça ne ressemble pas à ça ça ne ressemble pas à ça et donc après le prétexte que c'est pour protéger l'opération Barkhane au Sahel écoutez cette opération elle est en difficulté un petit peu partout donc il y a une vraie réflexion à mener et cette vraie réflexion à mener et bien encore une fois si elle était menée avec dans chaque pays concerné les forces pluralistes je crois qu'on n'en serait pas là et donc cette négociation de chef militaire de l'opération Barkhane à chef d'état dans chacun des cinq pays les plus concernés ça ne fonctionne pas on le voit bien que ça ne fonctionne pas ça ne représente pas du tout les positions des populations regardez au Mali il y a des endroits du Mali où toute la population est complètement hostile désormais à l'opération Barkhane donc il faut se poser des questions et ces questions-là elles ne sont pas mises sur la table et elles sont éludées parce qu'on ne considère pas finalement que chacun des pays d'Afrique concernés est capable qu'on peut travailler avec ces pays parce qu'ils sont capables de travailler dans un cadre démocratique et pluraliste donc en faisant comme ça on renforce ce processus d'installations de dictatures plus ou moins violentes mais c'est ça pour l'instant qu'on fait donc pour moi il vaut mieux ne pas être quelque part que être dans le camp dans le mauvais camp voilà et c'est comme ça aujourd'hui ce jour malheureusement que je vois les choses c'est un triste jour parce que parce que on est sur un avenir proche qui paraît assez difficile alors Sebastien Nadeau vous suivez très bien cette actualité africaine vous connaissez désormais notamment dans ses opinions l'idée selon laquelle la France aujourd'hui soutient ouvertement la dictature notamment les poutistes qui sont installés en Diamena est-ce que vous comprenez aujourd'hui ces opinions africaines qui sont remontées contre la France en disant la France c'est le pays des droits de l'homme la France a voulu je dirais soutenir une une juinte militaire contre le respect de la constitution cette juinte a déjà quasiment dissous toutes les institutions aujourd'hui il n'y a plus que la France en fait pour faire entendre raison ces poutistes tchadiens afin de pouvoir je dirais donner au pays un ordre constitutionnel qu'il est en train de perdre aujourd'hui avec la bénédiction de la France et ça pour les opinions africaines ça pose un vrai problème par rapport à l'image de la France elle-même Sébastien Nabeau tout à fait moi je partage d'abord j'ai cette même colère donc si vous me demandez si je comprends que les opinions publiques soient mécontentes bien sûr que je le comprends la question qui se pose c'est comment comment on trouve un autre chemin c'est quelque chose qui est difficile je crois je crois que la France est dans l'erreur parce que elle essaye dans le même temps qu'elle essaye sincèrement d'être en opposition aux différentes formes de terrorisme c'est pas quelque chose que je remets en cause mais dans la manière dont elle procède elle procède d'après moi très mal et elle est dans ce moment de crispation aussi vis-à-vis de la Russie notamment qui essaye beaucoup en sous-main de travailler parfois en déstabilisant quand même les pays d'Afrique et en alimentant parfois certaines forces mercenaires notamment en Libye qui peuvent venir depuis la Libye et donc je crois que la France est à la recherche d'une solution le problème c'est que pour passer sur un autre chemin il faut un sursaut de courage que pour l'instant la France ne trouve pas n'a pas ce sursaut de courage c'est qu'effectivement il y a des choses qu'il faut savoir laisser filer et puis remettre en cause et là clairement il y avait quand même une opportunité entre guillemets une opportunité pour remettre en cause l'art et la manière de faire relation avec le Tchad ça part très mal parce que en gros c'est une forme de conservatisme à la française qui pour moi est tout sauf une solution que ce soit à moyen que ce soit à long terme et les prochains jours nous dirons peut-être qu'à très court terme c'est aussi une mauvaise solution alors juste pour terminer cet échange Sebastien Nadeau quel est selon vous le rôle que joue Jean-Yves Le Drian dans ce que nous constatons aujourd'hui dans cette politique étrangère de la France parce que finalement la France ne compte pas sur des états mais sur des individus or on voit aussi que cette politique n'est pas vraiment menée au nom de l'état français mais par des hommes qui estiment qu'il y a des intérêts particuliers qu'il faut plutôt sauvegarder que de s'occuper d'abord des préoccupations des pays africains qui sont concernés en fait par ces différentes dictatures D'abord je pense que Jean-Yves Le Drian est un homme du passé qu'il lui reste quelques mois effectivement à être ministre des affaires étrangères mais qu'il est vraiment temps d'avoir quelqu'un d'autre à la hauteur je crois qu'il était d'une certaine manière avec de l'efficacité quand il était ministre de la défense mais je crois qu'il n'est jamais rentré dans son mandat de ministre des affaires étrangères vous savez un ministre des affaires étrangères c'est quelqu'un qui doit faire oeuvre de diplomatie et qui doit porter les valeurs de la France alors moi je ne sais pas s'il fait oeuvre de diplomatie mais ce qui est certain c'est qu'il ne porte pas les valeurs de la France depuis 2017 et particulièrement en Afrique c'est valable dans d'autres régions du monde mais en Afrique les éléments forts qui sont dans la déclaration universelle des droits de l'homme celle du citoyen aussi de 1789 ce sont des éléments normalement qu'un ministre des affaires étrangères a dans ses bagages en permanence et normalement il est en friction un petit peu avec le ministre de la défense or depuis le début de son mandat il a laissé les alliés et il ne s'occupe pas de ces questions des valeurs de la France à l'étranger donc moi je me demande de quoi il s'occupe réellement mais en tout cas il est temps qu'il prenne sa retraite c'est certain et par ailleurs le président Emmanuel Macron est arrivé je dirais après Jean-Yves Le Drian dans les réseaux et les relations avec l'Afrique donc le président Macron il est un petit peu obligé d'emboîter les pas de ce qu'avait construit Jean-Yves Le Drian comme réseau qui était un réseau de vente d'armes de relations militaires puisqu'il était ministre de la défense c'est comme ça qu'il a construit ses relations avec l'Afrique Jean-Yves Le Drian donc on a toute cette logique qui est transportée maintenant au sommet de l'état et donc il faut se débarrasser parce qu'Emmanuel Macron doit porter également les valeurs de la France et pour l'instant il porte un petit peu trop les valeurs de Jean-Yves Le Drian qui porte les valeurs du ministère des armées voilà cette situation cet engrenage dans lequel on est qui fait que au Sahel on pense que la solution vient des militaires alors qu'une solution politique négociée de dialogue est nécessaire et puis que certainement que si on a des gens des français envoyés c'est plus des profs et c'est plus des scientifiques que des militaires qu'il faut envoyer dans la région voilà une dernière question on va sortir un peu du tiad vous avez interpellé les autorités françaises par rapport au cas de Guy Brice Parfait-Colela un communiqué a été rendu public par son avocat maître Bourdon par rapport aux circonstances vous aviez déjà décrit dans votre courrier un peu les circonstances dans lesquelles il est arrivé à Paris quel est aujourd'hui votre sentiment après déjà ce premier communiqué et ces premiers éléments d'autopsie qui ont été rendus publics écoutez la France d'abord Guy Brice Parfait-Colelas était congolais mais il était français aussi et la France n'a pas fait ce qu'elle doit faire vis-à-vis d'un français quand il y a une mort suspecte on fait une on fait une autopsie approfondie digne de ce nom on n'a pas cherché à travers l'autopsie les raisons profondes et exactes de sa mort donc déjà on laisse un doute planer qui est tout à fait irrespectueux de la famille ça c'est la première chose et la deuxième à l'évidence c'est de concert avec le chef d'état du Congo réélu que tout cela a été mené et donc ça consiste à entretenir cette manière de France-Afrique tout à fait détestable ça ne coûtait rien à la France de faire une autopsie digne de ce nom moi je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été faite ou j'ai peur de trop bien comprendre donc c'est un exemple supplémentaire de ce qu'on ne voudrait plus voir de la part de la France vis-à-vis d'un pays d'Afrique ce n'est pas du tout respectueux et par ailleurs cette situation de quelqu'un qui était malade et qu'on n'ait pas été capable la France avec le nombre d'appareils qui a dans la région de Brazzaville d'appareils militaires ou civils qu'on n'ait pas été capable de fournir un avion pour qu'il puisse faire un vol sans étapes il a fait deux étapes c'est-à-dire trois décollages trois atterrissages il était sous oxygène vous savez quand on fait des différences de pression vu la qualité de l'appareil je pense que ça n'a pas arrangé les choses son état de santé donc on a vraiment été en dessous de tout bien sûr que la faute originelle c'est celle du Congo mais pardonnez-moi un pays comme le Congo un candidat à l'élection présidentielle à qui on ne fournit pas un avion décent de rapatriement sanitaire posons-nous la question est-ce qu'en France on considère que c'est quelque chose qu'on aurait fait de la même manière et bien moi je vous dis non c'est pas quelque chose qu'on aurait trouvé acceptable et la veuve de monsieur Kolelas quand elle a demandé à l'ambassade de France on lui a dit oui dans 3 ou 4 jours on pourra vous trouver un appareil il y a eu un mépris qui en dit long quand même sur les pratiques actuelles de la diplomatie française et c'est un exemple supplémentaire de tout ce qu'on n'aimerait pas voir merci Sébastien Nadeau avec plaisir et intérêt et j'aimerais pouvoir revenir sur des sujets parfois moins lourds et un petit peu plus enthousiasmant dans nos relations vraiment donc je prends quelque chose de plus souriant nous espérons que les jours à venir la France saura prendre une vraie position celle qu'on a connue dans son histoire pour faire en sorte que nous revenions ici avec un peu plus de sourire que d'avoir toujours cette mine aussi grave parce que les situations sont tellement graves qu'on a du mal à les aborder je dirais sereinement sinon parfois avec un peu de colère qu'on a bien ressenti dans votre temps aussi merci beaucoup voilà merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis je rappelle donc que je recevais Sébastien Nadeau qui est député français et qui est membre de la commission des affaires étrangères qui était avec nous pour parler bien sûr du Tchad encore du Tchad et toujours du Tchad portez-vous bien nos programmes continuent à partir de ce soir dès 21h j'ai inauguré un nouveau programme les bavards du vendredi soir ce sera dans un programme dirigé par Brice Landry D'Eco et au beige Mayembo portez-vous bien nos programmes continuent je vous dis au revoir Tchad 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 Tchad